Quand Jésus revint en Galilée, il fut accueilli par la foule car tous l'attendaient. Et voici qu'arriva un homme du nom de Jair, c'était le chef de la synagogue, tombant au pied de Jésus. Il le suppliait de venir dans sa maison. Or une femme qui avait des pertes de sang depuis douze ans et qui avait dépensé tous ses biens chez les médecins, sans que personne n'ait pu la guérir, s'approcha de lui par derrière et toucha la frange de son vêtement. À l'instant même, sa perte de sang s'arrêta. Mais Jésus dit « Qui m'a touché ? Quelqu'un m'a touché car j'ai reconnu qu'une force était sortie de moi. » Comme ils s'en défendaient tous, Pierre lui dit « Maître, les foules te bousculent et t'écrasent. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante et se jetait à ses pieds. Elle raconta devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touchée et comment elle avait été guérie à l'instant même. Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Comme il parlait encore, quelqu'un arrive de la maison de Jair, le chef de la synagogue, pour dire à celui-ci « Ta fille est morte, ne dérange plus le maître. » Jésus, qui avait entendu, lui déclara « Ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. » En arrivant à la maison, il ne laissa personne entrer avec lui, sauf Pierre, Jean et Jacques, ainsi que le père de l'enfant et sa mère. Tout cela pleurait en se frappant la poitrine. Mais Jésus dit « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui, sachant qu'elle venait de mourir. Alors il lui saisit la main et dit d'une voix forte « Mon enfant, éveille-toi. » L'esprit lui revint, et à l'instant même elle se leva, alors Jésus ordonna de lui donner à manger. Ses parents furent frappés de stupeur quant à Jésus, et il leur recommanda de ne rien dire à personne ce qui était arrivé. Jésus dit « Ne crains pas, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. » « Qui m'a touché ? » Chers frères et sœurs, dans notre liturgie maronite, ça y est, nous entamons la troisième semaine du carême. Et la troisième semaine du carême commence par ce dimanche, qu'on appelle le dimanche de la femme qui a des pertes de sang. Ahad, Shifa al-Manzoufa. Ce qui me touche dans ce texte, à moi, c'est cette histoire des pertes depuis un certain temps. Et ces pertes vont s'arrêter à la rencontre avec le Christ Jésus. Voilà un beau message d'espérance. Nous qui perdons des fois beaucoup de choses, chacun de nous déjà, à chaque instant, perd quelque chose de sa vie, perd des secondes de sa vie. Nous le savons. Nous savons que biologiquement, en grandissant, chaque minute compte. Et chaque minute est une minute perdue par rapport à notre corps biologique. Il y a une certaine perte, quelque part. Et dans ce temps de carême, l'Évangile vient nous interpeller. Est-il le moment de repérer ce qui nous fait perdre dans notre vie, tout ce qu'on est en train de perdre dans notre vie ? Est-il le moment d'essayer de penser, une perte c'est quelque chose qu'on a plu involontairement ? Ce n'est pas on a décidé de perdre quelque chose et on le perd, mais c'est quelque chose d'involontaire. Est-ce qu'on peut faire quelque chose face à ces pertes involontaires ? Hélas, par rapport à la biologie, on ne peut pas faire grand-chose. Nous le savons. On a beau inventer des techniques, au bout d'un certain temps, peu importe le temps, la biologie dit stop. Je n'en peux plus. Mais du côté spirituel, du côté relationnel, du côté familial, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire. Saint Paul parlait de la tristesse du monde et de la tristesse du croyant. La tristesse du monde mène au désespoir, à la mort. La tristesse du croyant mène à la vie. Soyons tristes pour nos péchés quand on est dans le péché. Ayons le cœur triste, ayons le déremord, convertissons-nous dans ce temps de carême. Et ainsi, peut-être, c'est un moyen de mettre fin à ce genre de perte spirituelle que nous avons dans notre vie. Soyons tristes de nos désaccords. Soyons tristes de nos divisions. Et ainsi, peut-être, nous pouvons faire un effort pour changer la donne. La dame qui a fait plein d'efforts s'est rendue compte que tous les médecins qu'elle a pu consulter n'ont pas pu faire grand-chose pour elle. Mais il y a des médecins qui peuvent faire des choses. Et grâce à Dieu, le Seigneur nous donne des médecins qui arrivent à nous soulager, qui arrivent à nous donner la guérison, qui nous conseillent bien. Et rendons grâce au Seigneur pour ces médecins. Là, dans ce texte, il ne s'agit pas de faire, de bouder les médecins parce qu'ils ne savent pas faire. Mais il s'agit de faire la même démarche que la dame. Après avoir essayé avec les médecins, après avoir tenté ce qui nous est possible, laissons le Seigneur faire aussi. Oui, il y a une part de responsabilité. Nous pouvons essayer de faire des choses, mais cette responsabilité a ses limites. Nos capacités ont des limites. Alors laissons aussi le médecin céleste, notre Seigneur, venir, mettre fin à nos pertes, penser nos blessures. Pour ce temps de carême, nous avons, il y a quelques jours, fêté dans l'église maronite saint Jean Maroun. Saint Jean Maroun a été élu premier patriarche de l'église maronite, d'où l'importance de cette fête. Dans une période de la vie de l'église, où il y avait des divisions, où il y avait des pertes, où il y avait des désaccords, Le Seigneur nous a donné un homme qui a pu rassembler, rassembler pour que son église se mette à genoux, comme cette femme dans l'évangile, comme ce jaillir qui est venu supplier pour sa fille, se mettre à genoux ensemble devant le Seigneur, pour implorer son pardon et sa bénédiction. Au Seigneur, la gloire pour toujours. Mes chanteurs, la chanteur, c'est un peu de maladeur, l'église aujourd'hui, nous nous débrouillerons comme cette fête. Nous nous débrouillerons ce qu'il y a dans notre vie. Et nous débrouillerons un problème. Parce que si nous n'avons pas un problème de notre cœur, il y a quelque chose qu'on nous débrouillerons sans érudence. Nous débrouillerons toutes les mesures qui nous permettent, pour nous débrouillerons un problème. Le nazif peut-être que le naze de la zone au-delà, comme celle-ci, il peut être un naze d'un direct dans notre vie. Nous devons nous rejoindre la faite des erreurs, les erreurs que nous pouvons faire de ce temps. Au moment du temps, le somme le bébé, nous nous demandons de savoir la faite des erreurs, pour nous demander de l'arrivée par la faite et de l'arrivée. Nous retournons à l'arrivée et nous remerons devant la faite. Nous nous demandons que nos réunions à l'arrivée, Nous voulons que la vie de notre rochie se retourne à un endroit comme si tu l'as fait. Nous voulons que l'âme se soit plus tôt. Nous voulons que l'âme de la vie de notre corps et de l'âme. Amen.